C'est l'incroyable plan de gamines devenues diaboliques, trois adolescentes, des copines insouciantes de 14, 15 et 17 ans qui ont décidé d'aller au bout de la torture et de l'horreur. Pour de l'argent, pour la violence aussi, elles se sont acharnées sur un homme, un vieux monsieur un peu fragile à qui elles ont fait subir les pires tortures. Pendant deux jours, Vincent Richard est là, va découvrir l'enfer sous les coups de trois jeunes filles à peine sorties de l'enfance. Les diaboliques de Grenoble, c'est la plongée d'adolescentes au bout de la barbarie. Rien pourtant ici ne prête aux gangs violents de filles. Nous ne sommes pas dans une cité difficile de banlieue, mais à la tronche, une tranquille petite commune de l'Isère, une ville qui touche Grenoble. Ici, une seule barre domine la commune, c'est le bâtiment HLM où l'on place les plus démunis du village. Et c'est dans cet environnement plutôt tranquille que les filles vont lancer la première phase de leur plan. Le lundi 8 février dernier, Julie, 15 ans seulement, vient avec un ami au domicile de Vincent. Un appartement simple, du rez-de-chaussée de cette barre. Voilà, ça, c'est l'appartement de la victime et donc c'est à l'intérieur que se sont produites les tortures pendant plusieurs heures. Cet homme de 55 ans, Julie le connaît bien. Elle passe régulièrement à son domicile lui demander des cigarettes. D'ailleurs, Vincent Richardella est très proche des jeunes du quartier. Mais cette fois-ci, Julie, l'adolescente, est venue avec un ami de son âge. Pourtant, le vieux monsieur ne se méfie pas. Il les invite tous les deux à rentrer. Il l'a laissé rentrer. Elle est venue donc avec un ami, un adolescent également, un jeune garçon, qui donc a attiré le monsieur dans sa chambre avec la jeune fille. Et là, ils ont pris des photos dans une situation un peu compromettante. La jeune fille se retrouve sur les photos, sur un lit, corps à corps avec le vieux monsieur. La mise en scène est embarrassante et c'est fait exprès. Ils ont menacé ensuite leur victime de diffuser ces photos si elle ne leur donnait pas 2000 euros. Vincent Richardella a dit je ne peux pas vous verser 2000 euros comme ça. 1000 euros, ok. Donc la jeune fille a accepté ces 1000 euros. Et elle a dit je repasserai pour les 1000 euros restants. Julie et son ami laissent donc Vincent Richardella. Mais maintenant, il a peur. Il craint qu'il repasse le lendemain. Il ne veut pas se faire raqueter davantage. Mais surtout, il craint que les gamines diffusent ces photos compromettantes. Il quitte son appartement en panique. Et part se réfugier chez sa seule confidente, la buraliste de la ville. Il était en panique totale, il tremblait, il bavait de partout parce qu'il était en panique. Donc, ouais, c'est... Merci. Ah, mais c'est là où aussi ? Ouais, et on a... Même on avait beau lui dire mais Vincent, t'inquiète pas, la police, ils diront bien que c'est pour... Pour te soutirer de l'argent qu'ils ont fait ça, que t'as rien fait du tout. T'inquiète pas, on avait beau lui dire ça, il n'y avait rien à faire et il était toujours autant paniqué. La commerçante invite Vincent Ricciardella à appeler la police. Au commissariat, il porte plainte. Les policiers font bien quelques rondes autour de la barre, mais ils ne remarquent rien. Pourtant déjà, la jeune femme prépare son retour. Le lendemain, le mardi 9 février, l'adolescente de 15 ans revient comme promis. Et cette fois, elle est avec deux copines, des ados également de 14 et 17 ans. Et là, fini le plan du chantage aux photos. Pour obtenir de l'argent, les gamines passent aux méthodes plus virulentes. Le monsieur leur a ouvert sans se méfier, puisqu'il les connaissait pour la plupart. Et ensuite, donc, tout a dérapé. C'est-à-dire que les adolescentes ont réclamé la carte bancaire de Vincent Ricciardella avec le code pour retirer un maximum d'argent. Lui a refusé, a dit pas question. Et donc, à partir de là, les adolescentes se sont déchaînées. Il y a eu un déchaînement de violence. Un déchaînement de violence qui durera en tout plusieurs heures. Julie reste la meneuse, mais ses copines l'aident aussi. Sans jamais écouter les pleurs, les plaintes de leurs victimes, elles enchaînent coup sur coup les actes de barbarie. D'ailleurs, Vincent Ricciardella n'en revient pas de la violence de ces coups portés par des gamines. On fait des supplices, coups de marteau, coup de couteau, ils m'ont mis le nu, ils m'ont mis le manche en valet dans le arrière, ils m'ont fait des brûles de cigarettes de partout. Des coups de pied, des coups de poing, ils m'ont mis de l'eau chaude sur moi, ils m'ont brûlé de l'eau chaude. S'ils n'avaient pas donné le code, je serais mort aujourd'hui. Vous n'aviez pas donné le code, vous seriez mort ? Je serais mort, oui. Ils m'auraient tué, oui, ils m'auraient tué. Vincent Ricciardella a donc fini par craquer. Il leur donne son code de carte bleue. Pour lui, elles ont ce qu'elles veulent, le calvaire va se terminer. D'ailleurs, les filles sortent pour aller s'acheter à manger et le laissent attacher. Ils se croient sauvés. Pourtant, les gamines vont revenir et les supplices continuent. Il leur donne son code de carte bleue. Pour lui, elles ont ce qu'elles veulent, le calvaire va se terminer. D'ailleurs, les filles sortent pour aller s'acheter à manger et le laissent attacher. Ils se croient sauvés. Pourtant, les gamines vont revenir et les supplices continuent. Après l'avoir essuyé parce qu'il saignait beaucoup, après lui avoir donné à manger, elles le torturent à nouveau de façon totalement gratuite puisqu'elles ont le numéro confidentiel de la carte bleue. Donc, c'est plus nécessaire. C'est ce que les policiers ne comprennent pas. Quand ils sont sidérés, ils se demandent pourquoi tant de violences gratuites, totalement gratuites, alors que le code de la carte bancaire était déjà en leur possession. Le gentil monsieur, un peu simple d'esprit, restera enfermé à moitié nu toute la nuit dans son appartement. Ce n'est que le lendemain qu'il arrivera à se libérer de ses liens. Il débarque alors en caleçon chez son voisin et lui demande d'appeler la police. A leur arrivée, les policiers ont du mal à croire à cette sauvagerie menée par des gamines. Et puis finalement, une traque est lancée dans toute la ville. Il faut à tout prix retrouver ces trois ados capables de tout. Les policiers vont finir par les localiser dans la plus inattendue des planques. Après avoir torturé leurs victimes, les trois filles de 14, 15 et 17 ans sont allées acheter du maquillage, du parfum et des vêtements aussi. C'est qu'elles ont utilisé au maximum la carte bleue et son code. En quelques heures, elles retirent 2000 euros et utilisent à 14 reprises la carte bancaire. Pourtant, ces ados coquettes ne vont pas se rendre facilement. L'interpellation est mouvementée. L'un des gardiens de la paix est même blessé. Pour les policiers, ces trois adolescentes n'ont tout simplement pas conscience de la violence qu'elles déclenchent. Simplement pour elles, c'était un objet qui était devenu un objet sur lequel elles avaient jeté leur dévolu. On dématérialise complètement la victime et on perd de vue, on perd le sens des réalités. Et l'enquête de personnalité va le confirmer. Julie et ses copines sont des ados en manque de repères. Deux d'entre elles vivent en foyer et elles font souvent des fugues. L'une était déjà connue des services de police pour des violences. La plus âgée habitait dans l'immeuble où le crime s'est passé. D'ailleurs, dans ce quartier, ses filles sont bien connues. Et les filles, vous les connaissez ? Oui, vite fait, c'est une sale merdeuse. Pourtant, ces adolescentes, un peu perdues, vont garder du bon sens. Car si elles se sont attaquées à Vincent Richardella, ce n'est pas par hasard. C'est un plan réfléchi pour récupérer un maximum d'argent. Car leurs victimes, elles l'ont choisie avec soin dans le quartier qu'elles connaissent bien. Vincent Richardella est un homme coupé de sa famille. Il a perdu ses deux parents. Il s'est fâché avec ses frères et ses sœurs. En fait, personne ne viendra l'aider. C'est quelqu'un qui vit seul chez lui, qui est psychologiquement faible. Voilà, que les gens voient sortir de temps en temps, fumer une cigarette, aller chercher son journal, faire ses courses. Ce n'est pas quelqu'un de très sociable. Bon, c'est vrai qu'il reçoit chez lui des jeunes du quartier qui traînent, qui profitent peut-être de lui aussi, qui lui demandent un peu d'argent, des cigarettes. Voilà, c'est le monsieur très gentil vers qui les jeunes peut-être vont pour peut-être lui demander de l'argent. Vincent Richardella est donc un gentil monsieur qui y rend service. Il n'hésite pas à donner des cigarettes aux jeunes du quartier qu'il connaît par leur prénom. Mais ces derniers temps, Vincent Richardella a fait parler de lui pour d'autres raisons dans ce quartier. Il est devenu riche. Et ça, il n'hésite pas à s'en vanter auprès de toute la population. Il a touché à l'héritage. Mais le problème, c'est qu'il en parle à tout le monde. Alors, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Sauf que ceux qui se sont attaqués à lui, ils ne savent pas que quand on est sous tutelle, l'héritage, on ne le touche pas comme ça. Ça prend du temps. Vous pensez que les filles savaient ? C'est pour ça qu'elles vont attaquer les filles. Oui, 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 oui. Ils se sont mis à des rangs, les sacs de vie, ils sont comme. Au final, les trois jeunes filles ont été placées dans un centre spécialisé et elles risquent aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité pour séquestration, actes de torture et de barbarie. Vincent Richardella, lui, doit sortir dans quelques jours de l'hôpital. Il doit aller se reposer chez sa fille. Il doit aller se reposer, il doit aller se reposer pour ça. Il doit aller s'étonner dans le fonds de l'hôpital. Il se reste. 4hsssssssss